Bonjour. Après avoir annoncé nos mesures hier, je voudrais vous donner plus de détails aujourd'hui tant pour ce qui est de l'organisation et par la suite vous aurez tout un panel à votre disposition, un panel d'experts des différents ministères de la santé. Par exemple, là nous aurons madame Anne Calteux, Françoise Berthet, c'est la directeur adjointe de la direction de la santé, Luc Feller, le haut commissaire de la protection nationale. Il y aura aussi des représentants des finances, Bob Kieffer, des représentants du ministère du travail pour les questions de droit du travail, Nadine Welter du ministère de l'économie et monsieur Tevez qui sera présent, monsieur Schling, Paul Schroeder est aussi à votre disposition et pour la Sécurité sociale, nous avons aussi des représentants, madame Fernandez et vous pourrez donc si vous voulez poser des questions plus spécifiques sur le droit du travail etc. ou il y aura aussi des experts scientifiques pour répondre à vos questions. De mon côté, je voudrais encore revenir sur le contexte global, pourquoi prendre ces mesures, quel en est le sens et nous allons faire un petit bilan. Nous nous sommes organisés de manière à organiser tous les matins à 9 heures une actualisation de l'état des lieux, faire un inventaire des personnes infectées, c'est plus simple pour nous et aussi pour vous. Hier, quand j'étais ici, je n'avais pas encore les dernières données. Nous étions arrivés à 77 entre temps, ce matin 81. Mais donc c'est plus simple de nous fixer à un point de la journée alors tout le monde va savoir à quoi nous en sommes. Donc 81 personnes, donc il y a une augmentation constante et nous devons être préparés à cette évolution pour les prochains jours. Nous sommes dans une crise sanitaire. Qu'allons-nous faire ? Je vais vous montrer un diagramme que vous connaissez tous entre temps. C'est important de l'afficher de nouveau. Un premier slide. Voilà, c'est un diagramme classique. En haut, vous avez le nombre, le chiffre des personnes contaminées. C'est donc le secteur de la santé qui doit intervenir et notre objectif consiste à ce que le secteur de la santé puisse gérer le tout. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? Alors, voilà le slide. Alors nous aurons une courbe avec une bosse et ce que nous voulons éviter, c'est cette bosse. Donc notre objectif consiste à éviter que notre système de sanitaire ne réussisse plus à gérer avec les conséquences que nous voyons en Italie, par exemple, où des personnes ne peuvent plus être soignées. C'est ce que nous voulons éviter et si on passe au slide suivant, notre objectif c'est d'obtenir une courbe qui se présente comme suit, donc de rester dans nos capacités. Donc nous essayons de gagner du temps, de reporter la bosse, de la réduire avec les mesures que nous prenons. Et là, il y a donc deux vis auxquelles il faudra tourner. Deux vis. D'un côté, nous travaillons avec la population pour réduire les mouvements. Cela nous permettra de revenir à la bosse qui est en dessous. Donc éviter les contacts entre les personnes dans la mesure du possible. Avoir un équilibre délicat et la courbe inférieure, donc cela concerne les mesures qui nous attendent encore et les gens devraient surtout éviter de circuler autant. Et nous allons essayer de tout faire pour avoir un secteur sanitaire aussi fort que possible dans les conditions actuelles. Nous allons tout faire pour utiliser toute notre énergie pour soulager le secteur, pour pouvoir traiter surtout les cas aigus. Donc ceci pour vous montrer pourquoi nous faisons ce que nous faisons actuellement. Et je ne vais pas entrer dans le détail. Vous avez vu le détail des mesures dont nous avons parlé hier, mais je vais de nouveau lancer un appel. Si je dis que les personnes âgées, les personnes fragiles doivent rester chez eux, ce n'est pas pour réduire la circulation, mais c'est pour les protéger elles-mêmes. Mais il y a aussi des jeunes qui peuvent attraper le virus. Mais en règle générale, il n'y a que les personnes âgées qui sont le plus exposées et pour cela la première mesure, la première recommandation consiste à dire aux personnes vulnérables de rester chez vous, soignez-vous. Et puis il y a aussi l'aspect social avec la fermeture des magasins partout où il y a des contacts, dans les bistrots, etc. Cela donc c'est pour créer aussi peu d'espace que possible où on peut transmettre le virus, mais il y a certaines choses qui doivent fonctionner, c'est évident. Donc ce qui n'est pas obligatoire, on devrait le laisser de côté. Je voudrais de nouveau lancer un appel. Si vous avez regardé l'actualité en France, il semble comme si on devait encore prendre des mesures plus drastiques parce que les gens ne les respectent pas. Il fait beau, l'ambiance est belle. Bon, cela peut être attirant de faire un pique-nique, mais ce n'est pas ce qui est de mise. Il faut être sérieux tous ensemble, mais je souhaite vraiment que dans ce pays nous réussissions, que nous ne devrions pas prendre des mesures seulement parce que des gens ne le respectent pas et que nous soyons obligés de rajouter une couche. Aujourd'hui, nous avons aussi des contrôles pour les mesures qui ont été mises en place. Nous sommes conscients que ce n'est pas encore arrivé partout. Aujourd'hui, la police circule pour voir comment la situation se présente, mais après demain, à partir de demain, on va verbaliser. Différents endroits seront obligatoirement fermés et si nous prenons des mesures et si personne ne les respecte, alors cela ne vaut rien. Et peut-être encore pour les faits actifs, il y a différents éléments ou différents magasins qui doivent rester ouverts pour que nous puissions fonctionner. Les magasins essentiels, mais aussi pour les magasins fermés, il y a beaucoup de questions. Nous avons une liste dans l'arrêté que vous allez recevoir par le panel. Il y a énormément de questions qui ont été traitées et je propose que les représentants au panel vont vous dire tout ce que cela veut dire dans le détail avec toutes les questions qui ont déjà été posées. Pour ma part, je voudrais dire quelles sont les activités essentielles qui seront maintenues. C'est tout ce qui concerne l'approvisionnement électrique ou l'approvisionnement en eau courante, l'enlèvement des déchets. Il y a beaucoup de questions que nous sommes en train de discuter avec le civicole pour que les communes s'alignent, pour qu'on ait une ligne identique pour toutes les communes. Le système sanitaire doit fonctionner. Nous devons pouvoir nous alimenter. Les restaurants vont fonctionner dans le mode take-out, donc on pourra avoir des plats à emporter. Le système sanitaire doit fonctionner. Tout ce qui concerne les soins, les soins à domicile, des personnes âgées, tout le secteur des soins est très important. Les transports publics seront aussi maintenus, avec aussi le maintien des services financiers et élémentaires. Tout ce dont on a besoin pour que notre société puisse fonctionner. On ne peut pas fermer tous les magasins. Un élément dont je ne vais pas entrer dans le détail, où les experts sont à votre disposition, c'est le congé. Le congé pour raisons familiales que l'on peut prendre dans les conditions actuelles. Là, il y a de nombreuses questions. Il y a aussi un document en ligne qui répond à la plupart des questions. Mais si vous avez des questions de détails, adressez-vous aux experts. C'est pour cela qu'ils sont venus. Et je demande votre compréhension pour les services essentiels qui doivent fonctionner. Il faut aussi que l'on puisse dire non pour un tel congé. Là, il faudra trouver d'autres solutions. Nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins. Tout le monde doit agir dans la mesure du possible. La solidarité est exigée et il faudra aussi qu'un directeur d'hôpital puisse décider. Non, cela ne peut pas fonctionner maintenant. Il y a des services qui doivent être assurés si des vies sont menacées. Donc nous demandons votre compréhension si cela devient plus difficile dans différents secteurs pour obtenir ce congé. De notre côté, nous sommes en train de travailler sur toutes les solutions possibles et renforcer le secteur sanitaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais tout de suite parler de l'actualité récente. Nos collègues allemands nous ont informé en fin d'après-midi hier que les frontières vont être fermées. Ils ne nous ont pas laissé beaucoup de temps pour attribuer des certificats à nos navetteurs frontaliers parce que cela figure déjà dans l'accord que nous avons. Tous les patrons ont été informés aujourd'hui par le ministère de l'économie qu'ils doivent donner un certificat aux navetteurs frontaliers qui travaillent à Luxembourg, qui devront montrer ce certificat demain pour rentrer dans le pays. Ce matin, tout le monde a encore pu rentrer et j'espère maintenant que tout le monde va trouver le certificat qui est en ligne. Les gens en ont besoin sinon ils risquent d'être arrêtés à la frontière demain matin. En France, nous n'avons pas encore obtenu d'informations dans cette direction. Je ne m'en cache pas. Je m'attends un peu à tout. Nous avons obtenu cette information dans l'après-midi. Nous n'étions pas préparés. C'est un appel de téléphone qui nous est parvenu. Nous avons vu ce matin que le Grand Est se retrouve dans le confinement et les activités vont toutes être arrêtées. Ce que cela veut dire pour nous. Nous allons tout faire pour obtenir une clause pour les navetteurs frontaliers. Inutile de vous dire que nous fonctionnons dans notre pays avec 100 000 frontaliers qui viennent tous les jours. Toute notre économie, tout notre secteur de la santé risque de s'écouler avec l'absence des frontaliers. Donc il faut tout faire pour qu'ils puissent venir travailler dans le seul secteur des soins. Nous avons 62% de navetteurs frontaliers et ce n'est pas rien. Inutile de vous dire ce que cela veut dire. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous téléphonons au niveau diplomatique. Le premier ministre est actif non-stop pour que nous puissions obtenir ces clauses, pour que nous puissions les stabiliser. Mais nous avons aussi mis en place des crèches autour de nos hôpitaux. Les grandes crèches sont fermées, mais nous savons que les gens qui travaillent dans le secteur ont des problèmes. Donc à partir d'aujourd'hui, nous avons neuf crèches qui fonctionnent autour du secteur hospitalier et du secteur des soins pour offrir une solution. Une crèche à Rumelange, une autre à Biver, une autre à Strassen, à Etelbrück, Hobscheid, Trois Vierges, Wiltz, près du Rosenguerchen pour la CITA. Et les gens ont été informés et savent que cela a été mis en place. Et puis parallèlement, nous sommes en train, en raison de l'information que nous avons reçu, de tous les hôtels qui sont vides actuellement, nous sommes en train de les mobiliser. Et aujourd'hui, nous allons offrir aux frontaliers du secteur de la santé. S'ils veulent venir habiter chez nous, ils peuvent venir avec leurs familles. Le ministre Lex Delès est en train de mettre les infrastructures en place. La communication sera publiée aujourd'hui. Donc nous essayons, pour les frontaliers dont nous avons vraiment besoin, nous essayons de les garder chez nous avec tous les moyens. Ce que cela va entraîner, je ne peux pas vous le dire, c'est une idée que nous avons mis en place. Et j'espère que nous allons pouvoir ainsi garder des frontaliers sur notre territoire. Cela pourra nous donner l'assurance de pouvoir compter sur eux. Et puis, nous avons une cellule de crise que nous avons renforcée au ministère, avec des représentants interministériels pour pouvoir organiser toute la logistique. La fonction publique va nous mettre à disposition des personnes, donc nous renforçons nos activités. Nous allons jouer un rôle central si nous voulons que notre secteur sanitaire soit renforcé. Il est important de mettre quelque chose en place où nous allons pouvoir surveiller les besoins, les problèmes pour pouvoir réagir rapidement et pour cela, nous devrons vraiment nous occuper de ce mode de crise. Et peut-être encore un mot sur les mesures pour les patrons. Là aussi, vous pourrez poser vos questions. Hier, nous avons pris la mesure. Il faut que je retrouve mes notes un instant. Peu importe. En tout cas, pour la sécurité sociale, je dois quand même chercher mes notes. Les cotisations sociales sont reportées en arrière. Tania, tu vas me corriger si je me trompe. Et pour le congé pour raisons familiales, les patrons doivent savoir. Bon, ils doivent avancer l'argent et il y aura deux mois pour rembourser les sommes. Nous sommes en train de voir, d'essayer de faire plus rapidement et pour que le délai de remboursement soit aussi court que possible. Nous savons que le secteur privé aura aussi des problèmes à tous les niveaux. Voilà et puis encore pour les stocks. Je sais que cela préoccupe les gens, surtout aussi dans le secteur. Tout a été mis en place dans le monde entier pour trouver tout ce qui est encore disponible. Nous avons deux vols de la Cargolux qui vont nous apporter tout ce que nous pouvons trouver. Mais nous n'avons pas une situation aussi dramatique que dans d'autres pays. Nous sommes relativement bien placés, mais nous sommes vraiment préoccupés. Nous voulons tout obtenir ce qui est possible et nous voulons aussi longtemps que possible pouvoir en disposer. Donc il faudra vraiment avoir beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de commandes qui sont sorties. Il y aura du matériel, il y aura des masques, il y aura des tests, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et espérons tous que nous aurons les possibilités de pouvoir distribuer les stocks dans les différents endroits. Évidemment, nous espérons qu'il n'y aura pas vraiment de problèmes avec les frontaliers. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent dans la fonction publique qui ne s'occupent pas de travaux essentiels. Là aussi, nous avons discuté avec Marc Heinzen ce matin à la Santé pour éventuellement construire un service où nous pourrons au fur et à mesure identifier les besoins. Pour voir s'il y a des gens qui pourraient éventuellement être appelés et qui pourraient avoir une formation. Donc un grand merci. J'ai aussi eu une offre de la part des étudiants en médecine qui ont demandé d'être impliqués. Donc il y a une très grande solidarité. Il faut le souligner à tous les fronts. Les gens veulent aider. Notre défi consiste à obtenir une bonne organisation pour qu'on ne fasse pas tout à tort et à travers. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions dans l'immédiat ou si vous avez plutôt des questions plus techniques. Pour la cellule de crise, bon, c'était peut-être une question pour la Docteur Berthet et le directeur du CHL est aussi dans la salle. Nous allons faire tout cela avec le panel. Maintenant, je ne dispose pas de toutes les données. Il faudrait qu'on utilise un micro dans la salle. Les gens qui habitent en Allemagne et qui vont à l'école à Luxembourg, apparemment, on leur a dit ce matin à la frontière qu'ils n'ont pas le droit de venir à Luxembourg. Et ce sont des enfants qui vont au lycée Aêche et qui sont réunis avec leurs collègues pour apprendre en petits groupes. Je crains que nous ne pourrons pas résoudre ce problème. Nous sommes en négociation pour vraiment obtenir un visa ou un droit de passer pour nos frontaliers. Mais là, je ne peux pas vous offrir une solution. Nous avons eu l'information de la police qu'il y avait un certain calme aux frontières, mais apparemment, il y a quand même des contrôles. Je n'ai pas encore eu de détails. J'ai eu l'information qu'il n'y avait pas de grand cas aux frontières. Aujourd'hui, tout le monde aurait encore pu passer, mais je vois qu'il y a quand même eu des sélections. À partir de demain, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Et les vols cargo luxe, qu'est-ce qu'ils emmènent exactement ? Là aussi, je ne peux pas vous donner de réponse. J'ai seulement renvoyé à la presse pour dire qu'en France, on est dans la discussion pour placer la zone du Grand Est en confinement. Les vols sont prêts. Maintenant, ce qu'ils vont nous apporter, nous ne le savons pas. Nous sommes prêts pour obtenir du matériel aussi longtemps qu'il y en a encore qui est disponible parce que l'Europe n'est plus bienvenue sur tous les continents. Vous le savez bien. Pour le grand public, hier et les jours précédents, vous aviez dit que vous êtes en train de voir pour l'approvisionnement en aliments avec le commerce. Vous voulez que les gens qui ne doivent pas sortir puissent commander leurs aliments. Est-ce que vous avez pu avancer ? Et puis vous avez aussi parlé des étudiants en médecine qui veulent aider. Peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont une formation médicale, qui ne travaillent pas actuellement et qui voudraient intervenir. Et bien là, je vous prie d'avoir encore un peu de patience. Nous sommes en train de mettre quelque chose en place. Actuellement, il y a beaucoup de demandes et évidemment, nous sommes en train de faire aussi des appels aux personnes qui sont en retraite dans le secteur sanitaire. Il nous faut encore quelques jours pour mettre la logistique en place, pour avoir une approche structurée, pour avoir un répertoire où tout sera repris dès que ce sera prêt. Nous allons communiquer un numéro, mais bon, il y a vraiment une très grande solidarité, mais je vous prie d'attendre encore un jour avant que nous puissions vous donner un numéro. Parce qu'il y a le risque que les gens appellent à la hotline et alors elle risque d'être surchargée et donc nous allons essayer aussi rapidement que possible de mettre une structure en place et nous aurons aussi un canal qui permettra à tous ceux qui veulent prêter main forte de se manifester. Une autre question pour les aliments. Là, monsieur Lex Deleu est en contact avec les magasins et je propose que les collègues des classes moyennes vous répondent dans les détails à toutes vos questions. Là, nous avons quelque chose de concret qui devrait pouvoir fonctionner à partir de demain. J'ai une question de principe ou une question de droit. Vous avez pris toute une série de mesures exceptionnelles, mais sur quelle base légale est-ce que vous faites tout cela ? Nous avons pris un arrêt test pour une loi de 1855. 1885 pour être précis, qui nous, qui me permet en ma qualité de ministre de la Santé de prendre toutes les mesures dans le cas d'une crise sanitaire, mais ne me demandez pas de quoi il s'agit. C'est une loi, une vieille loi qu'on a réactivé. Nous n'avons pas trouvé d'autres bases légales. Vous avez parlé de phases. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une précision dans quelle phase nous sommes ? Et si ça continue, ce qui pourrait encore nous attendre ? Tout ce qui peut nous attendre, c'est un confinement total, une interdiction de bouger comme en Italie. Nous espérons pour l'instant que les gens vont avoir une attitude raisonnable et donc si nous devons entrer dans la dernière phase avec interdiction de sortir pour l'instant, ce n'est pas encore en vue. Évidemment, nous faisons un appel à un comportement raisonnable pour que les règles générales soient vraiment observées. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas exclu que nous devrons rapidement devenir encore plus sévères. Le soleil va nous faire du bien et aussi de l'air frais. Nous ne voulons pas vraiment que l'on organise des fêtes en plein air pour faire quand même circuler le virus. Donc nous demandons une attitude raisonnable et nous espérons que nous allons réussir. Mais bon, pour les scénarii, je ne peux pas vous en dire plus. Pour les 81 cas, combien de personnes sont hospitalisées ? Là aussi, nous aurons un détail à partir de demain. Hier, il y en avait 10 hier soir en tout cas. Mais donc nous allons voir à partir de demain pour pouvoir vous donner des informations structurées que vous pourrez actualiser tous les jours. Avec l'arrêté ministérielle qui est en vigueur à partir d'aujourd'hui, les cliniques devront donner tous les jours des informations à la santé, notamment le taux d'occupation des lits et aussi le taux d'occupation des lits en soins intensifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Deuxième question, quelles sont les informations qui vont être transmises au public ? Ce n'est pas pour le public, cela s'adresse à nous pour notre gestion. Ce sont des informations que nous obtenons de toute façon, mais peut-être pas toujours de manière aussi condensée. Chez nous, dans notre cellule de crise, nous voulons être en mesure d'avoir des chiffres précis que nous ne voulons pas publier à tout moment. Aujourd'hui, nous n'avons pas de détails. Nous sommes en train de tout mettre en place. Ce sont des informations évidentes, mais qui ne seront pas forcément publiés, le détail des lits occupés ou non. Par rapport aux tests, quelle est la politique ? Est-ce qu'on est toujours sur à peu près 200, 300 tests par jour ? Est-ce qu'on les cible encore plus que les jours précédents sur les personnes d'autant plus vulnérables ? Merci. Non. Le chiffre, bon, je ne le connais pas par cœur. Nous avons nettement dépassé ce chiffre. Il y a une augmentation tous les jours. Nous travaillons avec les laboratoires. Nous ne faisons certainement pas moins de tests, mais nous les faisons de manière ciblée dans les maisons médicales. Que là, la cellule devrait être mise en place à partir de mercredi pour que l'on ait des tests beaucoup plus ciblés. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Non, nous allons voir plus tard. Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Aussi longtemps que nous sommes en stream où les gens vous écoutent et il y en a beaucoup qui regardent, je voulais savoir si vous pouvez nous dire actuellement quelles sont les consignes, ce que les gens peuvent faire lorsqu'ils pensent qu'ils ont des symptômes du Corona. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui ? Quel doit être leur comportement ? Ben, ils doivent regarder sur notre site où il y a un schéma qui est mis en place que nous pourrions peut-être encore faire circuler aujourd'hui dans ce contexte. Ça va un peu loin si je dois aller dans le détail. Nous ne pouvons pas afficher la ligne de conduite où nous disons comment les personnes vulnérables de 65 ans qui ont certaines maladies. Si c'est le cas, il y a une autre procédure que si je ne suis pas une personne vulnérable. Mais je peux proposer que la Docteur Berthe en parle plus tard et je voudrais le faire avec le schéma à l'appui. Ou si quelqu'un peut me donner le schéma. J'ai encore une question pour les personnes qui travaillent dans les supermarchés et les take out. Comment est-ce qu'ils sont protégés ? Comme le reste de la population, il y a des règles qui s'appliquent pour tout le monde. Les distances qu'il faut respecter. rester à deux mètres de ceux qui me précèdent. Ne pas donner la main. Si je suis en contact avec une personne, je vais me laver les mains et j'essaye de ne pas toucher mon visage. Je touche, je ne touche pas en face de mon voisin, je touche dans mon coude. Donc c'est le contact étroit qui est défini. Donc je dois rester à plus de deux mètres et aussi pendant plus d'un quart d'heure. Ce n'est pas si je passe près de chez vous. Bon là, il ne faut pas faire attention si vous êtes en contact pendant un quart d'heure. C'est vraiment les contacts prolongés autour de soi dans un bistrot où on passe beaucoup de temps pendant une longue période. Je sais qu'il y a aussi des fêtes du Corona qui sont organisées. Là aussi, il faut respecter les distances. Vous connaissez l'exemple de Ishgel. Ce sont les places où il y a un grand risque. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.